Et bonjour à tous, voici un petit tuto pour bien commencer votre partie. Tout d'abord, votre nourriture. Il faudra en récolter dans les buissons, puis vous pouvez regarder dans votre inventaire les effets associés à chaque type de nourriture. Donc il y aura le nombre de cœurs récupérés, la résistance au feu ou l'amélioration de la récupération de l'endurance. Donc c'est bien important de regarder dans ce menu. Lorsque vous mangez, vous récupérez des barres de faim en haut à gauche. Donc là vous voyez, je suis en train de manger, vous voyez les barres que je suis en train de récupérer. Si ces barres descendent trop bas, alors vous allez mourir de faim. Ensuite nous avons l'établi qui est une construction importante dès le début de votre partie. Car vous allez pouvoir construire tout un type de choses, comme votre hache pour couper du bois, les pioches pour le granit. Vous pouvez avoir aussi une épée pour défendre contre les ennemis et des équipements pour améliorer vos capacités comme le nombre de cœurs et votre armure. Si vous améliorez votre établi, vous pourrez avoir de nouveaux outils armure-armes plus résistants. Pour l'améliorer, il suffit d'aller sur l'autre onglet et de regarder les ressources requises. Ensuite il y a le grill qui vous servira à cuire de la viande, des oeufs, du maïs et d'autres ressources afin de récupérer plus rapidement vos points de vie ou bénéficier de certains petits boosts comme récupérer de l'endurance plus rapidement. Ensuite, une fois que vous explorez, n'hésitez pas à tout casser pour récupérer les ressources. Vous pouvez découper du bois avec votre hache, le granit avec votre pioche. Mais attention, certaines ressources ne pourront pas être récupérées si votre outil n'est pas assez amélioré, d'où l'intérêt d'améliorer votre établi. Alors si vous rencontrez des monstres comme le loup, il faudra bien comprendre ses mouvements en fin de l'attaquer au bon moment avec votre épée, puis esquivez au bon moment. Dans votre camp, vous avez la possibilité d'avoir des lits, ce qui vous permet d'établir un point de réapparition si vous mourrez. Pas d'inquiétude, si vous mourrez, vous pourrez récupérer votre sac là où vous êtes mort. Les lits vous serviront également à recruter des villageois. Vous devez construire aussi un totem de village. Lorsque vous cliquez dessus, vous pourrez voir le nombre de villageois que vous avez, les différentes actions que vous avez débloquées, comme donner du travail aux villageois afin qu'ils récoltent certaines ressources. Mais aussi, si vous l'améliorez, vous débloquerez de nouvelles actions comme entretenir les champs, aller récupérer du bois, mais aussi ça vous donnera de nouveaux emplacements de villageois. Assurez-vous d'avoir le bon nombre de lits pour qu'ils puissent y installer. Améliorez votre voyage le plus vite possible avec les ressources requises que vous pouvez consulter dans l'autre onglet. Dernière astuce, si vous trouvez des papillons multicolaires, suiviez-les. Il n'y a pas d'entourloupe, il vous amènera jusqu'à un coffre ou un lama, ce qui vous permettra de récolter quelques précieuses ressources. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé ces premiers tips. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker et à une prochaine. Bye bye.